Sous la statue de Champlain, quelques hommes sont nés par une vocine, à d'immortels des saints dieux les prédestina, et contre leur volonté tout obstacle se brise. Ils marquent leur chemin d'un lumineux sillon, et sur leur chef flamboit un lambeau du rayon qui couronnait jadis la tête de Moïse. Dans l'ombre des berceaux, ces êtres surhumains sentent toucher leur front par d'invisibles mains, sentent tomber sur eux comme un baiser d'étoiles qui leur fait entrevoir les choses à venir, car le mystérieux est mieux à venir, pour les prédestinés lèvent un coin de son voile. Et leur prime jeunesse, ils cueillent des lauriers. À la fois laboreurs, apôtres et guéris, ces preuves sont emportés par une ardeur divine qui leur fait accomplir les plus fécants travaux. Ils cherchent constamment des horizons nouveaux, le combat les séduit, le danger les fascine, disant leur foyer en éternel à Dieu, au bout de l'univers ils vont lutter pour Dieu. Et l'œil des Jéhovah avec amour regarde ces soldats qui se font de la croire en part. Partout du Saint Progrès, ils portent l'étendard, et de l'humanité compose l'avant-garde. Ils rêvent d'agrandir la terre des Aïeux, pour les guider, s'enfin brille un pur à Dieu. Ils vont leur front toujours tourner vers quelques cimes. Ils marchent, et l'erreur de l'autre vue disparaît. Ils parlent, que l'on voit s'incliner la farêt, s'entrevrir la montagne et frissonner l'abîme. Ils tiennent des flambeaux car rien ne fait pâlir. Ils ne s'obscentent pas ce que c'est que fléchir. En vain la mort les guettent, et à la fin les torturent. Ils combattent son trêve, enchaînés aux devoirs. Et ces nobles vaillants semblent parfois avoir les cultes du haillon, l'amour de la pléchir. Nul ne peut conquérir de pari conquérant. Mais, comme à l'horizon quelque chose de géant, de mine de l'or, si mondoyante et sereine, une fête ombreuse et pleine de verdeur, les vrais héros chrétiens dépassent en splendeur les arbres les plus fiers de la forêt humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada